Bonjour, aujourd'hui je vous propose un flot en fluidité pour saluer l'arrivée du printemps, détoxifier le corps mental également. Vous êtes prêts, on s'assoit tranquillement. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale, on ouvre le coeur, les épaules roulent vers l'arrière, le menton légèrement vers la poitrine. On cherche toujours à trouver le juste milieu qu'on appelle stirasukkama en sanskrit. On reste dans l'équilibre, on n'est ni trop dans la fermeté ni trop dans le relâchement. Prenez le temps de dessiner un sourire à la Mona Lisa sur votre visage, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Une deuxième fois, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et une troisième fois, vous trouvez Anjali Mudra, les deux poumes de mains pressées ensemble devant le coeur et je vous invite à déposer une intention positive pour votre pratique d'aujourd'hui, comme une petite graine qu'on plante et qu'on souhaite voir fleurir dans les jours qui viennent. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, on se place, Balasana, posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras vers l'avant, relâchez le front dans la terre, poussez les fesses vers les talons, relâchez le dos, les épaules, allongez le souffle au djaï, gardez les yeux fermes. Viens, inspirez, glissez bras droit sous bras gauche, gardez la paume de la main droite ouverte vers le ciel, cherchez à étirer loin vers l'avant la main gauche, on reste sur la pulpe des doigts, encore ancrée dans la terre, on ferme les yeux et on allonge le souffle. Expirez, ramenez la main droite vers l'avant sur la pulpe des doigts, glissez bras gauche sous bras droit, paume de la main gauche ouverte vers le ciel. Expirez, ramenez la main gauche vers l'avant, on reste sur la pulpe des doigts, pressez les mains dans la terre, on inspire, on déroule la colonne vertébrale, amenez le ventre vers le sol, les pieds vers les fesses, on ouvre le coeur, cobra royal, expirez, repoussez le sol avec les mains, on arrondit le haut du dos, on revient les fesses sur les talons, on fait trois fois comme une vague avec le souffle, expirez, on déplie le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine vers l'avant, les pieds pointent vers la tête, expirez, on arrondit le haut du dos, on se repousse vers l'arrière, encore deux, on inspire, on se déplie, on ouvre le coeur, expirez, on se repousse vers l'arrière, arrondissez le haut du dos. Dernière fois, inspirez, on déroule son cobra royal, on ouvre le coeur, expirez, on arrondit, on revient, balasana. Inspirez, redressez la colonne vertébrale, resserrez peut-être le pas, les épaules à l'aplomb des poignets, on inspire, on ouvre le coeur à droite, déployez bras droit dans les airs, on vient trouver une tension, expirez, glissez bras droit sous bras gauche, épaules droit dans la terre. On inspire, on ouvre le coeur à droite, bras droit se déplie dans les airs, expirez, bras droit dans le sol. On le fait encore pour trois, pour deux, et pour un. Revenez sur les genoux, on inspire, ouvrez le coeur à gauche, déployez bras gauche dans les airs, repoussez le sol avec la main droite, expirez, bras gauche, glissez sous bras droit, épaules gauche dans la terre. Inspirez, on déplie bras gauche, on ouvre le coeur, expirez, glissez bras gauche sous bras droit. On y va encore pour trois, pour deux, et pour un. Replacez les deux mains dans la terre, projetez les pieds vers l'arrière, on trouve une planche directement, folie à castaner, les épaules au-dessus des poignets. Pressez les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos, poussez les talons vers l'arrière, poussez le crâne vers l'avant, la nuque est longue, on ne regarde pas vers ses pieds, on regarde entre ses mains, on allonge le souffle, on reste pour trois, pour deux, et pour un. Les épaules dépassent les poignets, on descend, chat ou langue à d'angle, on reste ici, poussez les talons vers l'arrière, allongez le souffle, on reste pour deux, et pour un. On remonte juste le bus, chien, tête en haut, modifiez. Les pierres arrière sont crochetées, on ouvre le coeur, la nuque est longue, les épaules sont basses, et on retrouve chat ou langue à d'angle, d'asana. Peut-être que les genoux sont dans la terre. De nouveau, on inspire, on ouvre le coeur. Les coudes pressent les côtes, les talons poussent vers l'arrière, expirez, chat ou langue à d'angle, d'asana. Inspirez, on remonte en planche et on se retrouve dans le chien, tête en bas. Pliez les genoux, placez du poids dans les talons, le chien tête en bas est fixe pour le moment. Repoussez le sol avec les mains, les biceps viennent se coller vers les oreilles. On allonge, on respire, on étire le dos. On reste ici, peut-être qu'on ferme les yeux. On retrouve ces ancrages, les sensations dans cette posture. Puis, on inspire la main droite, attrape-cheville gauche, peut-être la jambe gauche. On regarde sous l'aisselle gauche, on serre le ventre pour 4, pour 3, on sourit pour 2. Et pour la main droite dans le sol, on change côté main gauche, agrippe, cheville droite, peut-être la jambe droite. On regarde sous l'aisselle droite, repoussez le sol avec la main droite, on reste pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1. Retrouvez Adho Mukha, Zanthana. Retrouvez vos ancrages, inspirez, montez très haut sur les orteils, amenez les épaules au-dessus des poignets comme une vague. Ola Kassana planche, arrondissez le haut du dos, repoussez le sol avec les mains. Et puis, on dépose les genoux dans le sol, on retrouve un 4-bas. Tendez la jambe droite vers l'arrière, pieds pointés, étirez, bras gauche, le long de l'oreille gauche. Pied gauche à plat dans le sol. On inspire, pliez la jambe droite dans les airs, bras gauche le long du corps. On attrape le pied ou la cheville, et si c'est ok, on pousse le pied dans la main. On cherche à ouvrir, le cœur vers l'avant. On reste pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, avec contrôle, on relâche. Mains et genoux dans le sol. On crochète les pieds, on retrouve Adho Mukha, Zanthana. Et tirez toute la colonne vertébrale, profitez-en. On allonge le souffle. Et de nouveau comme une vague, montez très haut sur les orteils. Déroulez le dos, la colonne vertébrale. Pour retrouver Fola Kassana planche, les épaules sont au-dessus des poignets. On reste pour 2, et pour 3. Genoux dans le sol, dans les jambes gauches, pieds gauchers pointés. Pressez, mains gauches dans le sol, étirez, bras droit le long de l'oreille droite. Serrez le ventre, le nom brille à la colonne. Courage. Gardez la respire et gardez ce sourire sur votre visage. Et puis on plie la jambe gauche, bras droit le long du corps. On attrape la cheville, peut-être le pied. Si c'est ok, on pousse le pied dans la main. On ouvre le cœur vers l'avant. On sourit, posture du tigre. La force, le courage. Encore pour 3, pour 2, et pour 1. Avec contrôle, relâchez la main et le pied. Crochetez les pieds, retrouvez à la demi-place. Prenez un instant pour déguer les jambes. Poussez les talons l'un après l'autre dans la terre. Pressez les mains dans le sol. Et on retrouve à l'omokas. Jambes droits dans les airs. On ouvre dans la hanche. Montez genoux droit très haut vers le plafond. Le pied droit retombe vers la fesse gauche. Ici, mes deux épaules sont bien alignées. C'est une ouverture de hanche, ce n'est pas une ouverture de poitrine. On allonge le souffle. Et on reste. Donc, gardons la jambe droite où elle est. Inspirez, déroulez en planche, une planche complète. Les épaules sont à l'aplomb des poignets. On ne reste pas en chien tête en bas. Genoux droit au pied, sur bras droit. On expire, on revient. Chien tête en bas, on ouvre dans la hanche. On y va ensemble pour 3. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. On reste genoux droit au pied sur le bras droit. Pressez les mains à fond dans le sol. On reste pour 3. Pour 2. Et pour un pied droit extérieur de la main droite. Genoux gauche dans la terre. Inspirez, ouvrez le cœur à droite. Bras droit dans les airs. Repoussez le sol avec la main gauche. Cherchez à ouvrir la poitrine un peu plus vers le ciel. On reste ici. Puis, redéposez la main droite dans le sol. Restez sur la pulpe des doigts. Ici, sans bouger les mains de place. J'inspire, à l'expire. Je pousse les fesses vers l'arrière. J'étire la jambe avant. Orteil au-dessus du talon. N'hésitez pas à poser les mains sur les blocs. Et je reviens. Je replie les jambes droites. C'est ok pour vous. On y va 3 fois. J'inspire, j'expire, j'étire. Et j'inspire. Encore pour 2. Et pour un. Pressez les mains dans le sol. Adon, casse, vingt. On prend le temps de retrouver ses marques. De presser les mains dans la terre. Jambes gauches dans les airs. Pliez le genou. On ouvre dans la hanche. Rabaisser l'épaule gauche. Gardez les deux épaules sur une même ligne. Pied gauche, retombe vers la fesse droite. Pied gauche, pointez. On reste. Inspirez. On déroule en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Genou gauche, touche bras gauche. On expire. On revient. Lançant chien. Pas de temps. Courage. Tout est en fluidité avec la respiration. On y va pour 3. On touche bras gauche. Et on revient. Pour 2. Et pour 1. On inspire. On redépuie. On plonge. Genou gauche au pied au sol. Bras gauche. Pressez les mains dans le salon. Restez pour 3. Courage. On respire pour 2. Et pour un pied gauche extérieur de la main gauche. Avec douceur. Genou droit dans la terre. Restez doux avec votre corps. Inspirez. Ouvrez le cœur à gauche. Bras en cactus. Ici, je repousse le sol avec la main de terre. J'essaye de tourner à partir de la taille. Pour ouvrir toute ma poitrine vers le ciel. On reste. La tête ferme et les yeux. Continuez d'allonger le souffle. Puis ouvrez les yeux. Déposez les 2 mains dans la terre. On reste sur la pulpe des doigts. On travaille sous l'ancrage. La force des doigts. Inspirez ici. Expirez. J'étire les jambes gauches. Les orteils décollent. Les fesses vers les tailles. Sans reculer les mains au maximum. Inspirez. On replie. Et on expire. On étire. C'est ok pour vous. C'est comme une vague. On y va ensemble pour 3. Pour 2. Et pour. On replie les jambes gauches. Les genoux sont dans le sol. On descend. Chateau. Chateau. Normalement, ça commence à chauffer. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'engagez pas assez. On allonge un respire. Pliez les genoux. Placez du poids dans les tables. On reste. Et puis, tranquillement, on monte sur les orteils. Peut-être en gardant les jambes tendues, comme une gracieuse ballerine, comme un gracieux danseur, on avance vers l'avant du tapis. Un petit pas. Prenez votre temps. On dépose les deux pieds entre les mains. Les pieds se touchent. Laissez un léger espace entre les talons pour que les cuisses puissent faire une rotation interne. Gardez les paumes de main à plat dans la terre. Les doigts, les orteils sont alignés. Si ce n'est pas possible pour vous de poser les mains dans le sol, on plie les jambes. On place les mains sur les bras. Mais en aucun cas, les mains sont dans les airs ou sur le bout des doigts. On reste ici. Le nez vers les genoux. Resserrez les coudes l'un vers l'autre. Le poids est dans les orteils. On relâche la tête. On relâche la nuque. Uttanasana. On reste ici. Inspirez. On va modifier aujourd'hui. On étire la colonne vertébrale. Dans Ardha Uttanasana. Mais les doigts partent vers l'arrière. Serrez le ventre. Les cuisses font une rotation interne. Expirez. On replie. Uttanasana. Deuxième fois. Étirez le buste. Les bras partent vers l'arrière. Rentrez le ventre. Poussez le coccyzère à l'arrière. Expirez. On relâche. Troisième fois. Expirez. On relâche. Pliez les jambes beaucoup. Déroulez la colonne vertébrale vers le ciel. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Pressez les mains ensemble. Si c'est ok, on envoie le bassin vers l'avant. Engagez les fessiers. On ouvre le cœur. Les biceps partent derrière les oreilles. Expirez. On revient. Mains devant le cœur. Le menton vers la poitrine. Rétroversez le bassin. Fermez les yeux. On reste ici. Pour une longue inspiration par le nez. Et une longue expire par le nez. On est parti pour notre flot. Première posture. On va travailler Ben Vassana. Vous avez deux options en fonction de votre pratique. Première option. Je glisse jambe droite derrière jambe gauche. Je plie la jambe d'appui. Pied droit dans la terre. Bras vers l'arrière. Imaginez que vous faites une grande révérence. Ici vers l'avant. Seconde option. Le pied droit ne vient pas dans la terre. Je reste ici dans les airs. Même chose. Je plie ma jambe d'appui. Et je viens dans une révérence. C'est ok pour vous ? On est parti. On essaye de se challenger un peu. Pressez les pieds dans la terre. Inspirez. On ouvre le cœur. Expirez Ben Vassana. Révérence. Les bras vers l'arrière. Genoux droit devant la poitrine. Enroulez jambe droite derrière jambe gauche. Peut-être le pied droit dans le sol. Le pied de terre. La jambe de terre est pliée. On serre le ventre. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. On se déplie ici dans son guerrier. Trois. Et tirez jambe droite vers l'arrière. Pied pointé. Les hanches de face. Gardez les bras vers l'arrière comme les ailes. Cherchez à monter la jambe droite le plus haut possible. Peut-être que la jambe de terre est pliée. Si c'est plus facile pour vous. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Pliez la jambe d'appui. Pied droit. On repart loin vers l'arrière. Les bras vers le ciel. Anjaniyasana. Fante haute. Ramenez d'abord la hanche droite vers l'avant. La hanche gauche vers l'arrière. Genoux gauche à la plomb. La cheville gauche. Inspirez. Les bras en cactus. On ouvre le cœur. Le regard vers le ciel. Expirez. On étire les bras vers le ciel. Et étirez les deux. Serrez-le. Inspirez. On replie les jambes gauches. On ouvre le cœur. Expirez. Et on s'étire. On fait encore deux. Inspirez. On ouvre le cœur. Courage. Expirez. On s'étire. Dernière fois. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. On s'étire. Repliez la jambe d'appui. Mains dans le sol. Chien tête en bas. On ouvre dans la hanche gauche. Poussez le talon droit vers le sol. Gardez pied gauche vers la fesse droite. Les deux hanches. Pardon. Les deux épaules. sont bien de face. On reste ici. Et puis, inspirez. On monte très haut sur les orteils du pied droit. On pivote. Pied gauche descendant. Et à vous. Kamad Karasana. Créature sauvage. Repoussez les fesses loin du tapis. Cherchez à étirer le dos. Le bras gauche. Le long de l'oreille gauche. Si c'est ok, peut-être avec la main gauche. J'attrape le poignet droit. Peut-être. C'est une option. On reste ici pour trois. Pour deux. Et pour un contrôle. Je retrouve. Chien tête en bas. J'en rouge dans les airs. Pied gauche est pointé. Inspirez. Déroulez planche. Et on descend. Peut-être genou dans le sol. Trouvez. Chien tête en haut. Ouk au bras. Et chien tête en bas. Reposez les pieds gauche dans la terre. Adho Mukha Svanasana. Ça va ? Prenez le temps de respirer. Pas d'apnée ici. Inspirez. Jambes droits dans les airs. Genoux droit au plus haut sur le bras droit. Les épaules sont à l'aplomb des poignets. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez. Ouvrez le cœur à droite. Le bras droit est en cactus. Repoussez le sol avec la main gauche. Cherchez à ouvrir le sang de la poitrine. Le cœur Anatha vers le ciel. Et puis redéposez main droite dans la terre. Amenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana posture de la guirlande. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Ouvrez le cœur vers l'avant. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. On inspire. On s'étire. On ouvre le cœur. Expirez. Mains devant la poitrine. On ramène les pieds ensemble. Sama City. Prenez une longue inspire par le nez. Et une longue expire par le nez. On est parti. Second côté. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez les bras vers l'arrière. Genou gauche devant la poitrine. Révérence. Benoît Asana. Jambe gauche derrière. Jambe droite. Peut-être le pied gauche dans le sol. La jambe de terre est pliée. Fixez un point sur le sol. Respirez encore pour trois. Pour deux. Et pour un. Les pieds, jambe gauche vers l'arrière. Le pied gauche reste pointé. Peut-être que la jambe de terre s'étire. Les bras vers l'arrière comme les ailes. Dans un guerrier trois. Modifiez. On reste ici. Encore pour trois. Pour deux. Restez concentré. Faites pas comme moi. Et pour un. Pliez la jambe de la pipe. Pied gauche par loin. Vers l'arrière. Les bras vers le ciel. Genou droit. Bien à la plomb. La cheville droite. Poussez taille gauche vers l'arrière. Ramenez hanche gauche vers l'avant. Les deux hanches sont bien alignées avec l'avant du tapis. Descendez un peu plus bas. Sur la cuisse droite. On inspire. Les bras en cactus. On ouvre le cœur vers le ciel. Expirez. On étire le buste. Les bras à les genoux. Inspirez. On replie jambe droite. On ouvre le cœur. Expirez. On s'étire. On le fait encore deux fois. On inspire. On replie. On ouvre le cœur. Expirez. On s'étire. Dernière fois. Inspirez. On ouvre le cœur. Expirez. On s'étire. Repliez. Jambes droite. Mains dans le sol. Chien. Tête en bas. Ouvrez dans la hanche droite. Pieds droits vers la fesse gauche. Montez. Genoux droit. Très haut vers le ciel. Vérifiez que l'épaule droite n'est pas plus haute que l'épaule gauche. On ne criche pas. Travaillez avec honnêteté. Vous travaillez pour vous. On reste. Et puis on monte très haut sur les orteils du pied gauche. On pivote. Pied droit tombe vers l'arrière sur les orteils. Repoussez le sol avec la main gauche. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Cherchez à éloigner les fesses loin du tapis. Option 2. Si c'est ok, j'attrape le poignet gauche avec la main droite. On reste ici pour 3, pour 2, et pour retrouver Adho Mokazananasana, jambe droite dans les airs. On allonge le souffle. Et on y va. On déroule sa planche, jambe droite dans les airs, pieds pointés, folat cassava. On descend tranquille. Peut-être en gardant la jambe dans les airs, on trouve chien tête en haut. Et chien tête en bas. Pieds droit dans le sol. Je fais attention où je pose mes pieds parce que j'ai une coccinale ici. Qui vient de venir sur mon tapis. Inspirez, jambe gauche dans les airs, genoux gauche au plus haut sur bras gauche. On reste. Pressez les mains dans le sol. Plus vous allez pousser, plus ce sera facile. Serrez le ventre encore pour 3, pour 2, et pour 1. Pied gauche, extérieur de la main gauche. Inspirez, ouvrez le cœur à gauche, bras en cactus. Ici, repoussez le sol avec la main droite. Aidez-vous vraiment des mains quand elles sont bien ancrées dans la terre. On tourne à partir de la taille. J'essaye d'amener ma poitrine, mon cœur vers le soleil. N'oubliez pas, c'est le flot du printemps. On accueille le printemps, le soleil, le retour de la vie, de la lumière. Même si on est enfermé pour le moment. Et puis redéposez main gauche dans la terre. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Sur la guirlande, malasana. Pensez à ces guirlandes de jasmin qu'on trouve pendant les fêtes indiennes. Ouvrez le cœur, les épaules, loin les oreilles. On inspire comme une vague. On se déplie vers le ciel. Expirez, main devant la poitrine, les pieds en sang. Prenez longue inspiration par le nez. Et longue expire par le nez. Et de nouveau, on inspire, on ouvre le cœur. Expirez, les bras partent vers l'arrière. Genoux droit devant la poitrine. Lissez jambe droite derrière jambe gauche. Révérence, ben vasana. N'hésitez pas à poser pied droit dans le sol si c'est plus facile. Cliquez un peu plus la jambe d'appui. Pointez pied droit. C'est trouvé un peu plus d'élégance dans cette révérence. Puis on déclique jambe droite vers l'arrière. Bras vers l'arrière. Guerrier 3, imaginez votre guerrier qui s'envole. Pointez pied droit. Serrez la fesse droite. Poussez talons gauche dans la terre. Pliez la jambe d'appui. Le pied droit part loin vers l'arrière. Trouvez un jane yasana. Panteux hautes. Descendez la hanche droite. Un peu plus vers l'avant. Genoux gauche à la plombe, la cheville gauche. Inspirez les bras en cacus. On ouvre le cœur. Expirez, étirez les jambes, étirez les bras vers le ciel. Inspirez, on redescend, ouvrez le cœur. Expirez, on remonte. On y va encore pour deux. Et pour l'arrière. Repliez jambe gauche, main dans la terre. Chiant, tête en bas. Jambes gauches en lésertes. On ouvre dans la hanche. Et on reste. On ouvre un peu plus le genou gauche vers le ciel. Allongez le souffle. Tranquillement. On monte très haut sur les orteils du pied droit. On pivote. Kamad Karasana. Repoussez le sol pour monter les fesses loin du tapis. Le pied droit est bien à plat dans la terre. Pied gauche sur les orteils. Et on reste. Si c'est ok, on attrape le poignet droit avec la main gauche. On allonge la respiration. Expirez. Retrouvez Adobu Karasana. Jambes gauches dans les airs. Le pied pointé. Inspirez, déroulez planche. Épaules au-dessus des poignets. On plie les bras en descente. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Retrouvez. Chien tête en bas. Redéposez les pieds gauches dans la terre. Retrouvez les pieds de largeur des hanches. Pliez les genoux. Placez du poids dans les talons. Et étirez un peu plus le dos. Jambes droits dans les airs. Arrhener genoux droit au plus haut sur le bras droit. Les épaules à l'aplomb des poignets. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un pied droit extérieur à la main droite. Poussez d'abord ta main gauche vers l'arrière. Repoussez le soleil avec les mains. Inspirez. Ouvrez le cœur à droite. Bras droit en cac. Tu sens l'ouvre le cœur. Et on reste. À chaque expire, vider un peu plus le ventre. Trouvez une torsion un peu plus intense. Le cœur vers le soleil. Le sourire sur le visage. Et puis redéposez les mains dans la terre. Pied gauche extérieur de la main gauche. Malasana. Les mains ouvertes vers l'avant en signe d'accueil. Coccyse vers le sol. On ouvre la poitrine. On relâche les épaules, la nuque. Fermez les yeux. Les genoux poussent vers l'extérieur. Et on ouvre les yeux comme une vague. On jaillit vers le ciel. Ouvrez le cœur. Mains devant la poitrine. Resserrez les pieds ensemble. Udhanas. Prenez le temps d'une longue inspiration par le nez. Et d'une longue expire par le nez. Second côté. Inspirez. Ouvrez les bras vers le ciel. Expirez les bras par vers l'arrière. Genoux gauche devant la poitrine. Benvasana. Révérence. Descendez un peu plus bas sur la jambe droite. Pointez pied gauche. Retrouvez l'élégance dans votre révérence. Souriez. Et puis déployez jambe gauche vers l'arrière. Pied gauche pointé. Les bras vers l'arrière. Montez un peu plus haut peut-être. Montez la jambe gauche un peu plus haut. Pointez pied gauche. Peut-être que la jambe d'appui est pliée ou tendue. Ce n'est pas de pratique. C'est vous qui choisissez. Avec contrôle. Pied gauche part loin vers l'arrière. Bras vers l'arrière. Descendez au plus bas sur la cuise droite. Réveillez en droite vers l'arrière. Ange gauche vers l'arrière. Anjanéa sanaa. Le croissant de lune. Anjanéa. Été une nymphe. La mère du dieu singe à nous-mêmes. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez, tendez les jambes, bras vers le ciel. De nouveau, on replie jambe droite, tourne le cœur. Et on expire, on s'étire. On le fait encore pour trois. Et pour quatre. Repliez, jambe droite, main dans le sol. Chien, tête en bas. On ouvre dans la hanche droite. Genoux droit vers le plafond. On reste. Montez un peu plus le genou droit vers le ciel. Pointez pieds droit vers la fesse gauche. Montez très haut sur les orteils du pied gauche. On pivote. Gamma Karasana. Repoussez le sol avec la main gauche. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Poussez les fesses loin du tapis. Si c'est ok, option 2. Rejetez le poignet gauche avec la main droite. Et puis on délie. Chien, tête en bas. Jambes droites dans les aires. Qui est pointé. On est parti. Lignasse à modifier. Déroulez planche. Les épaules aussi des poignets. On descend. Chateau Langa dans le sol. Peut-être. Chien, tête en haut. Toujours le pied droit dans les aires. Et chien, tête en bas. Redéposez pieds droits dans le sol. Pillez les jambes. Prenez longue. Inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Jambes gauche dans les aires. Genoux gauche au plus haut sur bras gauche. Les épaules sont au-dessus des poignets. On reste. Serrez un peu plus le ventre. Et pied gauche extérieur de la main gauche. Inspirez. Ouvrez le cœur à gauche. Le bras gauche en équerre. Montez le centre de la poitrine. Le cœur vers le soleil. Souriez. Savourez votre pratique. Repoussez le sol avec la main droite. Restez dans le juste milieu. Ni trop de fermeté, ni trop de relâchement. Puis ramenez main gauche dans la terre. Pieds droits extérieur de la main droite. Ouvrez le cœur. Malasana sur la Nirlande. Les bras vers l'avant. Les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. Ouvrez un peu plus la poitrine. Fermez les yeux. Et comme une vague on jaillit vers le ciel. Ouvrez le cœur. Mains devant la poitrine. Ramenez les piens. Fermez les yeux. Le coccyx vers le sol. Les épaules sont basses. Prenez longue inspiration par le nez. Une expiration complète par le nez. Ça va, il reste du jus. On est reparti. Exactement le même flot, mais cette fois en fluidité. On ne va pas rester dans les postures très longtemps. Faites au mieux. Si vous tombez, ce n'est pas grave. On revient tranquillement. Et on y va. On inspire, on ouvre le cœur. Expirez. Bras vers l'arrière. Genoux droit devant la poitrine. Ben Masana. Réveillez. Des pieds jambes droites. Trouvez un guerrier trois. Pieds droit point. Avec contrôle, pliez la jambe d'appui. Pieds droit vers l'arrière. Anjaniyasana. Prenez le temps de vous placer dans cette posture. Descendez beaucoup plus bas sur la jambe avant. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, on s'étire. On y va pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Pieds jambes gauche. Mains dans la terre. Chiant tête en bas. On ouvre dans la hanche gauche. Pieds gauche vers la fesse droite. On pivote directement. Kamat Karasana. Créature sauvage. Pour ceux qui veulent aller plus loin. On amène le pied gauche vers la fesse gauche. Peut-être pour aller encore plus loin. La main gauche cherche à attraper le pied gauche. Peut-être. On essaye de se challenger. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un relâche. Chiant tête en bas. Jambes gauche dans les airs. Directement vignassa. Jambes gauche dans les airs. On dépose la vague. Et on se retrouve en chiant. Tête en bas. Pieds gauche dans la terre. Jambes droits dans les airs. Genoux droit au puyau sur bras droit. Déposez pieds droits avec terre. La main droite. Inspirez, ouvrez le cœur à droite. Le bras droit en cactus. Déposez main droite dans la terre. Pied gauche extérieur de la main gauche. Malasana. On reste. Fermez les yeux. Respirez. Inspirez. Inspirez, ouvrez les yeux comme une vague où j'aille vers le ciel. Mains devant la poitrine. Les pieds en sang. Samasit. Dernière fois. Dernier côté. Inspirez. On s'étire. Expirez. Bras vers l'arrière. Genoux gauche devant la poitrine. Ben Bassana Révérence. On plie la jambe d'appui. Le pied gauche est pointé. Même s'il est sur le sol. Déploiez les jambes gauches. Trouvez votre guère étroit. Recliez la jambe d'appui. Pied gauche loin vers l'arrière. Fante haut. Enjane. Premier temps de vous placer. Descendez un peu plus bas sur la cuisse droite. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. On s'étire. On y va ensemble pour 5. pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Recliez. Jambes droite. Mains dans le sol. Chien tête en bas. On ouvre dans l'ange droite. Montez. Genoux droit un peu plus haut. Dernière fois. Dernière essai. Montez très haut sur les orteils du pied gauche. On pivote. Pied droit dans la terre. Repoussez le sol avec la main gauche. Gamma de caractère. Pour ceux qui veulent aller plus loin, si c'est ok, pied droit vient vers la fesse droite. Et si c'est toujours ok, j'attrape le pied droit avec la main droite. On reste. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Chien tête en bas. Jambes droite un lésir. Inspirez dans une planche. Et on laisse. Les 2 pieds dans la terre. Un domukas. Vanasana. Prenez le temps. Les mangas expires. Les mangas expires par le nez. Jambes gauches dans les airs. Genoux gauche au pied au sourd. Bras gauche. Pied gauche extérieur de la main gauche. Ouvrez le cœur à gauche. Bras gauche en cactus. Expirez. Mains gauches dans la terre. Pied droit extérieur de la main droite. Bras droite. Malasse. Reçure de la guirlande. On reste. Avec contrôle peut-être. Pressez les mains ensemble. Déposez les fesses dans la terre. Resserrez les pieds ensemble. On dessine une sorte de losange avec les jambes. Et tranquillement, on étire les bras vers l'avant. En engageant le centre, on descend doucement. Le dos dans la terre. On prend une longue inspire par le nez. Et une longue expire par le nez. Ok. On garde les bras dans les airs. Dernier effort. Courage. Bras dans les airs. Je serre le ventre. Je remonte le buste. Je vais loin vers l'avant. J'expire. Engagez. Toujours le ventre. Je redescends. Et on y va. On inspire. Et on redescend. On y va pour cinq. Pour quatre. Engagez le ventre. Pour trois. Pour deux. Pour deux et demi. Allez, on ne triche pas. On continue. Ne me laissez pas faire toute seule. Pour un. Et le dernier en reste. Soit vous gardez les avant-bras devant les jambes, soit vous glissez les avant-bras sous les jambes. Ce qui est le plus confort pour vous. Dans tous les cas, vous relâchez le dos, les épaules, le nez vers les pieds, fermez les yeux. Visualisez comme une tortue avec sa carapace. La tortue qui prend le temps d'analyser l'instant présent. Avec beaucoup de sagesse. Avec pragmatisme. Gardez les traits du visage glissés. Relâchez la langue dans la bouche. Et respirez. Gardez les mains ouvertes vers le ciel. On est en signe d'accueil, en signe d'abandon. Tranquillement, on déroule la colonne vertébrale. Vertébrale, vertèbre, après vertèbre, n'allez pas plus vite que la musique. Prenez votre temps. Placez les mains à l'extérieur des genoux. Resserrez les genoux ensemble. Prenez un instant pour enlacer les jambes avec les bras. On relâche le front vers les genoux. Et puis on revient tranquillement. Utilisez simplement la jambe gauche, le pied flex. Ramenez les pieds droits un peu plus vers vous. Le pied droit collé au genou gauche. On évite d'avoir un genou droit qui retombe vers l'extérieur. Restez genou droit vers vous. Gardez main droite à proximité de la face droite. À peu près à une main de distance. On inspire, on allonge. Bras gauche dans les airs. À l'expiration, on connecte le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on tourne vers l'arbre. Le pied gauche est bien flex. Les orteils pointent vers le ciel. Mon épaule droite est basse. Fermez les yeux. À chaque expiration, on tourne un peu plus vers l'arrière. On est dans une torsion. On cherche à vider le ventre. Gardez une respiration ample. Ce ne sont pas vos cervicales qui travaillent. C'est vraiment la taille. Regardez les pieds gauche flex. Puis expirez, regardez vers l'avant. Déliez la posture, on tourne à gauche. Contre posture, pressez les mains dans le sol. On s'étire loin vers l'avant. Et on revient expérimenter le second côté. Étirez jambe droite, pied flex. Prennez les pieds gauche contre la cuisse droite. Gardez genou gauche le plus près possible de vous. Mains gauches dans la terre, sur la pulpe des doigts. J'inspire, j'allonge, bras avant. Expirez, connectez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et je tourne vers l'arrière. Mon pied droit est bien flex. A chaque expiration, je tourne à partir de la taille. C'est une torsion. On cherche à essorer la colonne vertébrale, à redynamiser tout le haut du corps. La colonne vertébrale. Le dos, la poitrine. Fermez les yeux. A chaque expire, tournez un peu plus vers l'arrière. Souriez. Restez serein dans la posture. Gardez le pied droit, flex. Expirez, regardez vers l'avant. On délie la posture. On tourne à droite. Main dans le sol. On part loin vers l'avant. Gardez le pied droit, flex. Et on relâche. Inspirez, on revient. Et étirez les deux jambes sur le sol. Prenez le temps de masser les jambes. Masser les cuisses. Si vous en avez besoin. On étire les bras loin vers l'avant. Et avec contrôle, sans s'écraser dans la terre peut-être, on déroule toute la colonne vertébrale dans le sol. Repliez les jambes droites sur la poitrine. Flexez pied gauche. Pressez les deux mains sur le tibia droit. Fermez les yeux. Gardez bien le dos. La tête dans le sol. Gardez les orteils du pied gauche. Dirigez vers le ciel. Puis la main gauche attrape le genou droit. Ici, j'amène le genou vers la gauche. Alors attention. Gardez bien les deux épaules dans la terre. Ici, il vaut mieux avoir les deux épaules dans la terre plutôt que le genou droit qui touche le sol et l'épaule droite qui se décolle. Peut-être posez le genou sur un poussin ou sur un bloc. Mais gardez bien les deux épaules dans la terre. On reste ici. Le visage dirigé vers le ciel. Le bras droit vient de nouveau en équerre sur la terre. Paume de la main ouverte vers le ciel. On reste dans cette torsion. Détendez la lampe dans la bouche. Relâchez les yeux derrière les paupières. Commencez à détendre un peu plus le mental, un peu plus le corps. Inspirez, ouvrez les yeux, revenez au centre. Étirez les jambes droites sur la terre, pieds droits, flex. Repliez les jambes gauches sur la poitrine, entrelacez les mains sur le tibia, pas sur le genou, vraiment sur le tibia. Et pressez la jambe gauche sur la poitrine. On ferme les yeux, la tête est sur le sol. Et on allonge le souffle. Inspirez la main droite à gris le genou gauche. On descend le genou gauche vers la droite. Plaquez les deux épaules dans la terre. Le bras gauche s'ouvre en équerre. Paume de la main vers le ciel. On reste ici. Relâchez la langue dans la bouche. Défoncez les sourcils. Peut-être déposez votre attention sur l'espace entre les deux sourcils. On se trouve à genin, siège de notre intuition. Visualisez comme une flamme qui vient brûler les barrières mentales. T'anxiété, tout stress. Inspirez, repassez par le centre. Étirez les jambes gauche sur la terre. Laissez les pieds rouler naturellement vers l'extérieur. Les bras s'étirent le long du buste. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Prenez une longue inspiration par le nez. et une expiration complète par la bouche. Une nouvelle fois. Une longue inspiration par le nez. Une expiration complète par la bouche. Puis laissez tout le corps s'enfoncer dans le sol. On part de la base du crâne qui s'enfonce dans la terre. Les deux épaules qui s'enfoncent dans la terre. Puis le haut du dos qui s'enfonce dans la terre. Le bas du dos, les fesses qui s'étalent sur le sol. Sentez que les bras s'enfoncent un peu plus dans le sol. Les mains viennent s'ouvrir naturellement vers le ciel. Peut-être que les doigts sont légèrement repliés. Prenez le temps d'observer, peut-être, les mains qui reposent sur le sol ouvertes vers le ciel. Vous prenez le temps d'observer les jambes qui s'étirent, qui s'allongent sur le sol. Les chevilles, les pieds qui retombent naturellement vers l'extérieur. Prenez le temps d'observer les orteils inactifs. Relâchez. Tout le corps qui est relâché de la tête aux orteils. Comme si vous n'aviez plus ni osseux, ni muscles. Comme une poupée de chiffon. Relâchez sur le sol. Prenez le temps d'observer votre visage. Peut-être le masque. étiré. Lissé. Par la gravité. La lampe qui se relâche complètement dans la bouche. Le souffle qui s'apaise. Le cœur qui s'apaise. Peu à peu. Tout le corps se dépose. Dans une quasi-immobilité. Pour Shabbasana. ... 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